Les ressources, je le passe, l'objectif étant d'avoir une interopérabilité non seulement au niveau technique, des formats, mais également une interopérabilité au niveau sémantique entre les ressources, les formations, les lèvres, les portfolios, les écosystèmes et tout le monde. Donc un petit aperçu d'une ontologie qui est celle du concept learning extraite de l'ontologie proposée par un japonais, un collègue japonais et un collègue québécois qui est l'ontologie Omnibus. Je passe. Alors dans ce type d'environnement, de complexe, mais une classe aussi c'est complexe, il y a eu des travaux qui ont porté sur la personnalisation, l'adaptation dynamique, un certain nombre de choses, et des aides aux divers acteurs des systèmes d'apprentissage. Évidemment, aider les apprenants, d'adapter, pouvoir personnaliser, adapter des systèmes, des marques d'apprentissage. Je passe sur le total, mais surtout il nécessite d'avoir dans le modèle apprenant des informations qui permettent de personnaliser et d'adapter. Il y a un exemple intéressant sur les tests adaptatifs de connaissance. Des aides également pour les formateurs et les tuteurs, pour les aider au suivi et à la gestion d'apprentissage. Comme vous avez même une classe, il est difficile de structurer chaque élève individuellement, et notamment pour faire des modèles, enfin des modèles assez fins de leurs compétences et pouvoir leur apporter des aides adaptées. Donc des aides au suivi individuel, M. le groupe a des participantes en ligne également à distance. Donc avec des modules d'analyse des activités, des parcours, etc. Donc un projet très intéressant, mais on va le voir peut-être en ligne, parce que je n'ai pas le temps de développer, c'est le projet Labo, qui a notamment aidé les enseignants dans une classe à avoir des représentations qui leur permettent d'avoir une certaine géographie de la classe et de pouvoir voir les compétences fines des élèves et de regrouper des élèves de profils similaires pour pouvoir leur apporter des aides. Alors, on aborde là les derniers développements. Alors, je vais à la finir puisque j'ai déjà parlé. En fait, c'est un développement lié au Big Data parce que sur les plateformes d'apprentissage en ligne, évidemment, on peut recueillir beaucoup de données. Et donc, se sont développés deux points un peu, je ne sais pas s'ils sont concurrents, on va avoir bien compris la différence entre les deux, Education Data Mining et Learning Analytics. Donc, ils portent sur l'analyse des usages de ces systèmes en ligne essentiellement. Et ça s'est développé dès la fin des années 2010. Donc l'objectif, c'est d'analyser, d'expliquer les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage à partir des données, comme l'a présenté aussi le M. E. E. pour ce qui se passe. Voilà, donc, collecter des traces diverses, de développer des méthodes, évidemment, traiter les traces et développer des méthodes, des outils d'analyse spécifique au domaine éducatif. Ce, pour concevoir des retours à différents niveaux, dans différents acteurs, donc avec des visualisations d'information, des rapports généraux statistiques, des profils et des classifications d'apprenants, et également des modèles prédictifs de réussite ou d'échelle. Et avec des retours aux enseignants, je pense que c'est OK. Pour en savoir plus, on va voir le site du projet EDR, Google, qui est un projet pour l'Observatoire national pour l'analyse d'appartement. Ah, si, là, oui. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, non, je vais peut-être m'arrêter là, je suppose. Je vais essayer de m'arrêter. Applaudissements On a cinq minutes pour des questions, donc je suppose quatre minutes. Bon, allez, vite, des questions. Je viens chercher ma micro. Vous ne parlez pas de ce que fait François Taddeï à Paris sur les taux d'apprentissage. Vous êtes au courant, enfin, je veux dire. Oui, alors, je ne sais pas si vous parlez de... Mais c'est... Vous avez parlé des expériences d'apprentissage par la recherche à l'école ? Oui, c'est ça. Oui, 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 il a un centre qui est en place de Paris, où effectivement il prend des... Il apprend à apprendre, voilà, c'est ça. Mais c'est simple. Mais est-ce qu'il utilise de l'IA ? Je crois que oui, oui. Il me semble que... Je n'en ai pas de connaissance. Ah oui, je n'ai pas de connaissance. Je ne peux pas m'arrêter. C'est une condition de l'éducation. Peut-être que j'ai pensé que vous en avez... Mais c'est honnête. Ça n'est pas pour vous. Peut-être que c'est un projet. D'autres questions ? Sur le biais des données, ça me semble effectivement très, très important. Oui, bien. Je voudrais poser une question, en fait, à Jean-Paul, sur la partie vraiment technique d'intelligence artificielle et l'e-data. Ça, vous avez parlé, en fait, d'apprentissage avec tout type de data. Donc, typé, structuré, structuré, etc. Et en gros, en substance, ce que vous l'idée, c'est que... On a du mal, en fait, à vérifier le bonheur de mathématiques quand on est sur des données qui ne sont pas... Bon, on ne sait pas d'où elles proviennent. Bon, bon, quoi. Le besoin d'une forme, en fait, qui n'est pas trop connue. Est-ce que vous pourriez, en fait, juste donner un petit déclassissement par rapport à ça ? Ça veut dire... Est-ce que ça veut dire ce que je comprends ? C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur des données vraiment structurées... Enfin, plus on travaille sur des données structurées, plus on va avoir une réponse claire, c'est-à-dire si on peut valider ou pas le modèle mathématique. Et si on travaille sur des données non structurées, on va avoir une anticipation, on ne pourra jamais vérifier le modèle probablement. Est-ce que c'est bien ça ? C'est un peu ça. On aura plus de mal. Je pense que le cadre de la parole est assez représentatif. Toutes les systèmes de reconnaissance, etc., pour les images aussi, sont essentiellement des modèles marcoviens. Des marcov cachés ou des moriseaux bayésiens, ça a été cité quand même. Et pour apprendre ces systèmes, il faut absolument des données bien éditées, bien structurées. Je parlais des grands... Vous connaissez tous... Ces gens-là ont des millions d'œuvres de paroles. Vous voyez ce que ça veut dire ? Et c'est rien, dans une seule million d'œuvres de paroles. Ensuite, il faut à la main dire, ici, c'était un T, et là, c'était un A, etc. Donc ça a été fait. Ça coûte des fortunes. Bien sûr, c'est très bien que c'est protégé. C'est-à-dire que les aspects psychologiques, ils sont très très écrits. Et si on n'a pas ça, eh bien, moi, je ne crois pas actuellement... Henri, tu peux... Je ne crois pas à l'auto-apprentissage sans superviseur. Et c'est vraiment tout ce qui fait la différence. Je veux dire, pour un mot, si vous permettez, on a vu vraiment, cet après-midi, ou ce qu'on fait dans le laboratoire. Henri Prade, Michel, toi aussi, moi également. Et puis, à côté de ça, vous avez ceux dont parlent les médias. Ceux dont parlent les médias, ce sont des réseaux d'abonnement au fond, point. Et on sait bien qu'on n'ira pas au bout ou à l'heure avec ça. Donc je parle d'un prochain verre. Un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Oui, Michel, vous n'êtes pas d'accord ? C'est-à-dire que, là, il faut qu'on arrête. Alors, je te laisse... Ok, donc je vais faire court. Je pense qu'une des leçons qu'il y a, et peut-être même de plus de 2000 ans, c'est que dire « on ne pourra jamais faire ceci avec cela », c'est le genre de pronostic assez... C'est le genre de pronostic. C'est le genre de pronostic. C'est le genre de pronostic. Et les frances ont retiné, désolé. Monique Dagnol, nous avions. Il y a des frais. Je vais faire des frais. C'est le genre de pronostic. Et on va faire des frais. C'est le genre de pronostic. C'est le genre de pronostic. D'accord ? Oui, je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Il y a un pointeur laser. D'accord, je vais juste vérifier. Excusez-moi, parce que je suis rouge aussi. D'accord. Le rouge, on reprend bien. Et le premier bouton, c'est un laser. D'accord, je ne vais pas faire... Et puis, par contre, est-ce que je peux faire le retour, là, sur mon... On peut voir, je... Il n'y a pas de retour. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir invitée. Surtout que je n'ai absolument pas le profil des personnes qui sont intervenues aujourd'hui, des experts en mathématiques, en ingénierie, en informatique. Moi, je suis sociologue. et finalement, peut-être pour commencer par un point de subjectivité de storytelling, qui est tout à fait la culture de fond de l'Internet. C'est... Jusqu'à... Au début des années 2000, j'étais spécialiste des médias, l'ancêtre d'Internet, de la télé, la radio, même la presse, aussi. Et... J'ai été pendant huit ans au moment du Conseil d'Ivoire audiovisuel. Et pendant huit ans, avec mes collègues, nous étions en train de réguler l'information, la protection de l'enfance, l'exception culturelle, etc. Mon mandat s'est terminé en fin 1999, et je suis retournée par la PC, qui va faire la vie de recherche. Et là, Internet était en train de venir un média dominant. OK. En plus en plus de gens, il y avait pas de réseaux... Enfin, il y avait des débuts de réseaux sociaux, mais Facebook n'était pas présent. Mais... Et on m'a amenée, parce que comme j'étais ancienne du CSA, à essayer de voir qu'est-ce qu'on faisait, comment on régulait, je reviens à la question, par rapport à ce qui se passait. Et... Alors, tout un ensemble de problèmes surgissait. Par exemple, la circulation de l'information, et donc l'information pas vérifiée, la protection des données personnelles, l'invasion en trois minutes de l'univers des enfants par la pornographie, qui, alors qu'on avait passé des années, a essayé de contrôler, d'encarrer la pornographie sur l'échelle de télé. Et donc, j'ai pensé que c'était vraiment... J'avais une chance de sociologue absolument incroyable, parce que le monde nouveau était en train de se mettre en place, et j'avais la possibilité de l'explorer par plein de... plein de pieds. Alors, ce monde nouveau, je l'ai exploré par beaucoup de pieds. Bon, au début, j'ai d'abord participé à énormément de débats sur la régulation de l'Internet, notamment en participant à plein de réunions à la Ligue de l'enseignement, au Forum des droits sur Internet, qui était la première institution qui avait été créée pour prendre en charge la régulation de ce monde nouveau. Et puis, progressivement, j'ai eu le sentiment, c'était vraiment très compliqué, on ne pouvait pas faire d'autres choses. Et donc, je me suis mise, comme sociologue, à faire des enquêtes. Je travaillais sur le passage de la presse papier à la presse numérique, parce qu'à un moment, j'étais au conseil de surveillance du monde. Et puis, progressivement, j'étais à travailler sur les jeunes, parce que les jeunes, c'était même eux qui donnaient le sens à tout ce qui se passait, parce que c'était l'utilisateur, très facilement, très rapidement, à l'aise avec ces technologies. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, ont un nouveau pour les jeunes, en deux ans, de 2007 à 2009, tous les jeunes avaient, et puis ensuite, à peu près, même les moins jeunes, on plante Facebook. Ensuite, à partir de 2013, une nouvelle apparition dans le champ du social, la vision du collaboratif, l'économie collaborative, qui est la production collaborative. Et franchement, en 2015-2016, je me suis dit, mais d'où vient tout ça ? C'est-à-dire, comment on a construit quelque chose qui n'est pas, on a vu toute la journée, ces avancées technologiques, ces avancées scientifiques, une liste impressionnante de chercheurs, souvent de longs, qui ont contribué à l'émergence de ce qui fait notre vie aujourd'hui, qui se souvient dans les économiques. On se souvient donc de comment on vivait quand on n'avait pas Internet. Et donc, j'avais constaté quelque chose, c'est que chaque fois qu'une nouveauté arrivait, chaque fois qu'il y avait des débats politico-administratifs autour des enjeux, chaque fois qu'on découvrait qu'il y avait, comment dire, un problème de régulation à effectuer, à chaque fois, il y avait des sortes de lobbies. Alors, lobbies, ce n'est pas un long terme, mais disons qu'il y avait des voix externes qui se mobilisaient et qui défendaient un projet. Et progressivement, en dix années, je suis arrivée à la conclusion que derrière tout ça, bien sûr, il y a des avancées technologiques et scientifiques, bien sûr, il y a la cybernétique, bien sûr, il y a des théories de la communication, et ensuite, tout ce que ça a donné en matière de communication en réseau, ce qu'on appelle la communication bidirectionnelle, et puis, dans votre côté, mais c'est plus récent, finalement, qu'on s'intéresse, pourquoi ça ? L'intelligence artificielle. Et j'en ai déduit que, en réalité, c'était non seulement un projet technologique, mais c'était véritablement un projet de société, un projet culturel, une utopie, qui a donné du bien et du mal, enfin, comme toutes les utopies, les parties qui se réalisent au mieux, et puis, d'autres, pas de mieux. Donc, voilà. Donc, c'est le livre que j'ai publié il y a deux ans. Je ne vais en rendre bien aucune partie, parce que tout ça est beaucoup trop long. Mais je voudrais déjà vous montrer qui sont ces hommes de l'ombre. C'est-à-dire, certains sont connus, mais il y a beaucoup d'hommes de l'ombre. Alors, c'est des choix. On a mis tellement que j'ai fait des choix qui peuvent être discutés. Alors, j'en regarde et je peux le faire aussi. Voilà. Bon, alors ça, c'est le pont et l'eau du nez. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment fait des inventions, celui qui a monté la souris, enfin, qui a mis au point la souris, puisque le grand départ de l'invention, c'est quand même un travail très collectif, entre ingénieurs, chercheurs, psychologues, même philosophes, mathématiciens. Bon, évidemment, j'ai vu Norbert Wiener, dont on parle tout le temps, qui est un grand mathématicien et qui a écrit des livres absolument très importants sur justement les théories de la publication. On voit, vous êtes, vous pouvez les connaître quand même un peu, surtout dans l'invention à laquelle vous appartenez, donc d'Angela. Alors, il y en a un que vous ne connaissez pas, mais je vous ai expliqué pourquoi. donc les penseurs. Reinhold, parce qu'il a inventé l'idée, alors lui, c'est pas du tout un informaticien, mais c'est un théoricien des réseaux, des communautés virtuelles. Il y a évidemment Richard Stallman, le père des logiciels libres, avec une certaine conception, justement, des échanges des informations, des données, des avancées technologiques entre hackers et entre informaticiens. Et puis, évidemment, il y avait Tim Berners-Lee, qui était un des principaux invités, et je me disais finalement, au bout du compte, la raison pour que j'ai écrit ce livre, c'est que, en 2014, oui, en 2014, j'assistais à un débat à Futur en Seine, à Paris-Hautenil, et il y avait évidemment beaucoup de gens des communautés internet, des gens aussi d'entreprises déjà installées, et à un moment, il y avait Tim Berners-Lee, qui était un des principaux invités. L'assemblée a pris des petites bougies. On a éteint la salle, et dans une espèce d'atmosphère religieuse, tout le monde a dit, voilà, il faut vraiment remettre au point la société que nous voulons avec l'internet que nous voulons. Et Tim Berners-Lee était vraiment, il est connu, mais alors, quasiment, avec quelque chose de sacré, et donc de l'avènement d'une nouvelle société, une utopie, et donc, c'est pour ça qu'il est là. Je vais en donner d'autres. Donc là, ce sont les hackers, qui dans les années 60, 70, dans les laboratoires, d'abord au MIT, et puis ensuite, dans les universités américaines d'Igout ouest, ont bidouillé. En fait, parce qu'au départ, il y a quand même beaucoup de bidouillages, d'ailleurs, ce sont des côtés assez ludiques, c'est souvent plutôt des jeux qui étaient à l'origine de cette volonté de communiquer d'ordinateur à ordinateur. Bon, ensuite, il y a eu, alors, à partir des années 80, ce qui était une utopie, vraiment tout un ensemble d'éthos, de principes, il y a un milieu, il y a un milieu à la fois de chercheurs, d'informaticiens, d'ingénieurs, de mathématiciens. Eh bien, ça s'est transformé, évidemment, on n'est pas en Californie pour rien, et ça s'est transformé de business. Le premier grand, la première grande sommet de business, c'est en 1997, avec le Global Business Summit, ou le Business Meeting. Et là, effectivement, après, effectivement, l'Internet, aujourd'hui, quand on en parle à la télé, vous vous dites, c'est plutôt pour parler de la réussite extraordinaire de milliardaires de la cyclopée. Et qui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement, dans l'histoire de l'économie et de la révolution industrielle, autant de personnes, d'innovateurs et industriels, en même temps, qui ont fait fortune en si peu de temps. Puisqu'aujourd'hui, finalement, ces personnes sont vraiment... J'ai mis que Elon Musk, parce que c'est plus récent, parce que c'est la voiture Tesla, et puis toute sa vision du monde qui nous a transmises avec sa volonté d'aller sur Mars, etc., et sur le lancement de sa fusée. Mais, en fait, après, c'est que l'on en a, c'est que c'est du business. Et j'ai une dernière slide là-dessus. C'est finalement, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce monde-là, qui est à la fois des projections, des utopies, d'un ethos, il est très, très porté par des communicants. C'est-à-dire, tous ces gens, ils écrivent des livres. Ils écrivent des livres. Ils écrivent, évidemment, dans des sites web. Ils écrivent dans les réseaux sociaux. Et j'ai pris un certain nombre. Alors, Tim O'Reilly, qui est un des promoteurs de l'idée d'Internet, de cette nouvelle société qui, lui, est plutôt son écrivain, qui, ensuite, a publié des livres sur comment utiliser le net, et qui, ensuite, est venu, évidemment, pratiquement tous capital-risqueurs et puis investisseurs et aussi créateurs de start-up. Mais, bon, il y a Jeremy Reffkin. C'est peut-être celui que vous connaissez le plus, parce qu'il écrit des best-sellers sur la fin du travail, sur l'économie du coût marginal zéro. Son dernier livre, Peter Thiel. Alors, j'ai mis aussi Peter Thiel, parce que Peter Thiel, il a écrit un livre qui s'appelle « Zero to One », qui, alors, l'a complètement adressé au monde du business et qui est aussi un best-seller. Ce projet, ce sont donc, ce projet, il a été tissé par une connexion entre, donc, des chercheurs, beaucoup dont on a vu le nom tout à l'heure, des hackers, c'est-à-dire qui n'étaient pas nécessairement qui étaient jeunes et qui n'avaient pas nécessairement fini leurs études et qui, souvent, n'ont pas fini leurs études. On parle ensuite, à partir des années 80, la reprise en même part du business, et notamment un business qui se crée entre des universités, évidemment le complexe militaire américain qui est installé en partie en Californie, et puis des start-up, donc les start-up entre le monde économique et l'université, ce qui est aujourd'hui, ce qui n'est pas très commun pour la France, en tout cas, c'est impressionnant, ça change aujourd'hui, mais très récemment. Et puis, surtout, c'est un projet qui a été promu, c'est un projet qui a été discuté, c'est un projet, voilà. Donc, j'annonce, parce que je n'ai pas trop de temps. Alors, je vais dire, par exemple, c'est un projet, alors, celui, il dirige LinkedIn. Bon, il n'est pas un créateur de start-up, c'est quelqu'un qui est juste très important, mais il dirige LinkedIn depuis 8 ans. Mais alors, ces personnes parlent beaucoup, c'est ça dont j'ai vu que je voulais évoquer. Et il développe, c'est un type d'idéologie qui est très, je dirais, entre culture sympa étudiante, vision bienveillante de la société, être « to be good », « don't be evil », le slogan de Google. Alors, lui, c'est ce qu'il écrit il n'y a pas très longtemps, il donne des conseils de management, et alors, il met l'accent sur les émotions, « it's better to be », « it's better to be loving than to be white », « be grateful », donc une sorte d'idéologie, d'étance, parce que c'est aussi une étance personnelle. Ils vivent un peu comme ça, c'est une nouvelle, moi je l'appelle ça « la e-aristocratie », c'est-à-dire des gens qui sont à la fois des industriels, des managers, c'est parfois des managers vraiment très, très concurrents, très, très, très compétitifs, la plupart d'entre eux, lui y compris, sont des gens très diplômés, hyper diplômés, donc c'est absolument pas des digues de base qui ont créé toutes ces grandes sociétés qui nous dirigent, mais en même temps, avec un modèle de vie qui est pas du tout celui, évidemment, de la bourgeoisie traditionnelle, avec ses codes, c'est un modèle de vie au service de la liberté, de la liberté de l'individu, l'épanouissement de l'individu, de la gentillesse. Alors, j'ai écrit récemment un article sur Facebook, parce que j'adore Mark Zuckerberg, il faut quand même lui pardonner, parce que quand il a créé Facebook, il était jeune, donc il veut améliorer le monde, qu'il veut, qu'il dit, par exemple, Mark Zuckerberg, il dit, « le plus important, c'est les rapports qu'on a avec ses amis, sa communauté, sa prime, surtout, et depuis le début, il a fondé, il a créé, il a développé Facebook avec cette idée-là, tout en étant un business man tout à fait aguerri. » Et donc, ces gens sont porteurs d'un étoile. Ils sont porteurs d'une autre chose, c'est que je me suis beaucoup inspirée d'un livre que je vous encourage à lire, qui n'est pas, je ne suis pas sûre qu'il soit ici, d'un historien journaliste de Stanford, qui s'appelle Fred Turner, et qui, je suis en relation de travail, et qui a écrit un livre sur les origines de l'utopie numérique, livre époustouflant, et qui montre bien que, en fait, cette utopie, cette projection, ce nouveau monde, comme on l'appelle maintenant avec tous ses côtés, ses dérives, et puis ses côtés sympas, en tout cas suffisamment sympas pour finalement avoir conquis pratiquement tous les jeunes et puis les moins jeunes, eh bien, c'est plus la partie contre-culturelle artistique que la partie contre-culturelle politique, c'est-à-dire celle qui voulait s'opposer à la guerre au Vietnam, celle qui voulait, disons, rembourser le gouvernement américain, c'était quand même assez difficile. Ce qui a vraiment imbibé tous ces chercheurs, c'est un peu la culture hippie. Et la culture hippie, elle a deux dimensions, elle n'a pas duré très longtemps, les hippies sont partis au début des années 70 dans les montagnes en Californie et dans d'autres régions de l'Amérique, mais avec l'adoration de la nature, avec cette idée qu'il fallait augmenter sa conscience, et notamment d'augmenter sa conscience avec de la musique psychédélique, avec des drogues, avec des danses, etc. Donc, c'est plutôt la branche artistique et écologique des hippies qui a influencé ce fameux modèle. On vous parle. Et il y a aussi cette dimension, évidemment, écolo. Et puis, au moins, ils avaient cette dimension-là de la préservation de la nature. Donc, le développement personnel, là, c'est une photo d'Esanel, qui est un grand centre de bien-être. Et donc, l'idéologie du bien-être, qui est vraiment très, très, très importante aujourd'hui dans notre société, et qui a un peu supplé, finalement, aux valeurs de cette énergie politique, à certains égards, je pense que je vais choquer beaucoup de gens, mais c'est un peu ça, et bien, donc, est une vision très individualiste quelque chose. C'est vraiment ça qui était le moteur, finalement, de cette utopie sociale et culturelle, je pense. Alors, c'est une utopie, mais alors, qui est sans mesure. Je vous incite à lire, sans mesure, dans ses projections. Il y a aussi le culte, il est vraiment un hubris de ce monde-là, et notamment de ces industriels, des entrepreneurs. Alors, je n'ai que trois choses, mais je vais rappeler. Par exemple, il y a l'idée, effectivement, de l'individu augmenté avec des électrodes, avec des puces électroniques mises dans le crâne. Ça, ça existe, c'est de la science-fiction, mais vraiment, il le porte comme si ça devait, ça pourrait venir demain. Et d'ailleurs, je vous signale qu'un des utopistes, enfin, des gens qui projettent beaucoup sur ce monde-là, qui est le fameux Laurent Alexandre, il a dit, oui, mais écoutez, c'est tout à fait ce qui va arriver. Les parents enverront leurs enfants, si on ne veut pas le faire en France, les parents enverront leurs enfants en Chine, où on leur mettra des électrodes dans le crâne, pour qu'ils soient supérieurs aux autres. C'est une vision terrifiante. Je voudrais bien connaître beaucoup de parents qui enverront leurs enfants en Chine pour avoir des électrodes dans le crâne. Mais parce qu'il dit, voilà, c'est la compétition, la compétition de l'intelligence, et bien, c'est ça. Et donc, il faudra saisir toutes les opportunités de ce développement intellectuellement. Bon, l'utopie en bas, c'est évidemment un small world, c'est le film de Walt Disney, mais c'est vraiment, on est tous, c'est Zuckerberg, on est tous liés les uns les autres, amis, amis d'amis, et on essaie de faire des choses ensemble. C'est un volet important de l'utopie. Et puis, évidemment, j'ai mis la fusée d'Elon Musk avec ça. Donc, tout est possible. On va sur Mars, on le colonise. Donc, c'est une vision du changement grâce à la technologie. Je ne vais plus dire ça, c'est vraiment une vision techno-culturelle. Grâce à la technologie, finalement, du passé faisant le temps le reste. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, vous avez eu, évidemment, plein d'utopistes sur ce que les sociétés capitalistes devaient devenir. Et les utopies, à ce moment-là, s'étaient plutôt portées par des philosophes, ou des économistes, ou des penseurs, Marx ou Engels, avec un projet qui passait par le politique. Alors que là, les projets, c'est un projet qui ne vraiment suffisant. Je trouve que c'est totalement californien, c'est totalement américain, mais surtout californien, c'est libertarien. C'est-à-dire que c'est par les entreprises, l'entrepreneuriat, qu'on va pouvoir changer la société. Et donc, on pourrait dire aux gens qui étudieront notre société dans deux siècles, ils diront, finalement, il y a une époque où il y a eu des intellectuels, et ces intellectuels, voilà ce qu'ils projetaient. Alors, ensuite, on va voir à ce que ça donne, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va devenir ce nouveau monde. Mais, les intellectuels aujourd'hui, ce sont plutôt des gens qui sont... Enfin, les intellectuels qui projettent cette société, évidemment, ils sont très bons, très critiques et tout ça, mais ce sont des gens qui sont multi-positionnés, qui sont entrepreneurs, capital escorts, qui écrivent, qui ont de l'influence, et qui ont de l'influence non seulement sur la Californie, ce qui serait moindre mal, mais qui ont de l'influence sur le monde entier, parce qu'on peut dire d'une certaine façon que nos sociétés modernes ont été conquises par ce projet. Et maintenant, ils sont très... En fait, justement, je dirais que nos sociétés ont été très conquises par ce projet, jusqu'en 2013, et je dirais que depuis 2013, pour des raisons que je pourrais expliquer, les projections se sont un peu retournées, et aujourd'hui, il y a plein d'interrogations et de dystopies ou de ce que j'appelle des débats moraux autour de la société qui a été créée par cette génération des années 60-70, 20 ans des années 60-70, en fait, le baby boomers, et puis les générations d'aujourd'hui qui se sont appropriées ces outils et qui vivent à l'être pleinement. Donc, je vais avancer, parce que j'ai pas trop de temps. Alors, le projet de société, c'est ça. Maintenant, je vais arriver. Le projet social, c'est... Il y a les trois fruits. Alors, fruits, la liberté. La liberté de l'individu qui, grâce à sa connexion directe avec d'autres individus par son interprèteur, pour à la fois s'exprimer, monter des projets, se coordonner, etc. C'est quand même l'idée de l'empowerment qui naît grâce à l'ordinateur personnel. Ensuite, il y a l'idée du free speech. Alors là, c'est vraiment quelque chose très américain. C'est l'idée qu'il ne doit pas y avoir de barrière à la circulation des contenus du cible. Tous les contenus, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. C'est ce qui est très différent, par exemple, de la conception de l'information dans le cadre européen sur lequel j'ai été un moment régulateur. Vous, vous êtes très, très encadré par du droit et on ne fait pas n'importe quoi dans les chaînes de télévision ou même dans la presse. Alors que là, c'est, au contraire, liberté de l'individu, free speech. Et puis, il y a une troisième aspect qui est très intéressante d'un point de vue économique, c'est l'idée du free of charge. C'est-à-dire que pour qu'on ait accès à l'information, aux connaissances, en réalité, il faut que ça puisse être gratuit. Alors, la question de la gratuité, évidemment, est très discutable parce que c'est la gratuité dans sa dimension désintéressée. Ça, c'est l'idéologie un peu des hackers. C'est-à-dire qu'on échange gratuitement pour faire progresser le réseau et pour justement aboutir à cette société, je ne sais pas ce que c'est idéal, mais cette société améliorée grâce aux avancées de l'informatique, des connexions, des logiciels, etc. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que ça peut être aussi une économie indirecte. C'est tous les débats qu'on a eu, d'ailleurs, sur la musique, par exemple, au début des années 2000, sur « est-ce qu'on fait payer la musique directement aux gens qui font du B2B sur ce qu'on leur demande de payer ? » Ou au contraire, on ne trouve pas une économie indirecte. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est « Deezer ». D'abord, les auteurs ne sont pas pour nous payer. C'est que dans ce mouvement-là, les auteurs sont quand même beaucoup passés à la trappe. Et puis, c'est finalement un autre modèle économique dans lequel les auteurs ont une place très mineure. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le monde de l'Internet qui pensent que le droit d'auteur, ça fait partie de l'ensemble du projet. Que le plan d'auteur, finalement, les idées circulent, etc. Le deuxième point, c'est donc une sorte de capitalisme qui s'est développé et qui, au départ, était un capitalisme assez sympa parce qu'il y a une sorte de balancement. D'un côté, il y a les valeurs humanistes et la coopération des intéressés. Enfin, tout ce qu'on dit sur le bien commun, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est une société, une économie en réseau avec de grandes capacités pour les individus de créer des entreprises puisque les barrières, au départ, en tout cas, pour créer ou monter en projet, les barrières d'entrée, comme on dit, ne sont pas très aimées financièrement. Donc, c'est ensuite que ça se corse. Et puis... Et c'est l'économie et c'est l'économie libérale. Voilà. On est là-dedans. Mais c'est ce projet... Bon, il a été conceptualisé. J'ai oublié Anderson, qui est donc Chris Anderson, qui écrit un livre, mais il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas, en 2010, quelque chose comme ça, sur laquelle j'avais écrit un article. En fait, oui, il faut que dans tout acte marchand, ils ne sont pas du tout les libertariens, évidemment, le problème de l'ensemble de la communauté n'est pas à ce point contre l'économie de marché, parce que c'est des États-Unis. Mais par contre, il faut que dans chaque acte marchand, il y ait une sorte de contre-balancement dans quelque chose de fouillant, de libre et de gratuit. Bon, mais je vais... Il y a le bossef de la déroscription, c'est-à-dire que cette société, c'est... On change véritablement, on crée des innovations qui vont vraiment bouleverser la vie des gens. Et alors, l'innovation, elle peut avoir plein de dimensions, ça peut être une innovation en matière, par exemple, technologique, ça peut être une innovation en termes de marché, ça peut produire un bien meilleur marché, ça détruit complètement le marché ancien. Donc, il y a le bossef de la dérospection et un élément très, très, très présent. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et par exemple, si on regarde comment Airbnb a été créé, bon, au départ, personne ne croyait que Airbnb a délogé chez les gens comme ça. Tout le monde payant, ça allait marcher, finalement. Cette idée est un peu folle. Ben, les idées folles, c'est vraiment ça et un moteur. Et puis, voilà, je vais passer très rapidement des objets effectifs. Et puis, il y a évidemment Mathieu Ham, le grand sociologue de la technologie qui a été avec les hippies, qui les a influencés, et qui est complètement oublié. J'ai voulu monter un colloque sur Mathieu Ham il y a deux ans, il n'y a quasiment personne à part une ou deux vieux chercheurs qui étaient d'accord pour faire ça. Ensuite, il y a évidemment le mouvement contre-culturel, mais dont je dis que c'est plus la partie artistique, disons culturelle, que la partie directement politique qui a influencé ce monde-là. Et puis là, ah ben vraiment, oui. Il y a évidemment les manifestes des hackers en faveur de la liberté de communication et aussi de la protection des données personnelles. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Voilà, c'est le rule of catalogue. Alors là, c'est un objet absolument mythique de la contre-culture. C'est un catalogue. C'est quand les hippies sont partis vivre à droite et à gauche dans la montagne. Ils ont développé ce catalogue dans les années 70 qui était un catalogue où l'on proposait des moyens pour comment vivre en autarcie. Alors comment s'habiller, comment faire du feu, comment vivre les tentes, etc. Mais c'est un des objets les plus mythiques. Si vous en trouvez un catalogue comme ça, ça a vendu aux enchères, ça vaut... C'est une enchères d'ailleurs. Ce catalogue a eu le prix du livre aux États-Unis. Il a été vendu à 1 million d'exemplaires à l'époque, comme ça dit 70. Voilà. Voilà, l'œuvre même faisait à cœur. Et au total, voilà ce qu'on peut dire, parce que je débloque beaucoup dans le livre, mais je ne peux pas débloquer là. Bon, évidemment, ça a donné la communication aux réseaux, sans laquelle aujourd'hui nous ne communiquerions presque pas. La production et la consommation collaborative, sur lesquelles je pourrais en dire des pages et des pages. Un autre style de management. Management, justement, un peu comme le président de l'État qui nous parle, on encourage les gens... Enfin bon, c'est des utopies, c'est une vaste vision des choses. Et puis, sur les questions de l'emploi, sur lesquelles j'ai travaillé aussi beaucoup, mon dégoûtage entre les gens qui ont des emplois, qui sont les Olympiens de cette société, et les Galériens de cette société, parce que c'est une société extrêmement inégalitaire. Bon, je reste là, comme ça j'espère que vous aurez envie d'en savoir plus. Et voilà, c'est la réflexion que j'ai engagée et que j'ai modélisée. Merci beaucoup. Je suis désolée, il n'y a pas de temps pour les questions. Vous pourriez en discuter pendant le dîner. Et là, je vous invite à aller au cinéma, qui est rue Pia à 600 km. Non, merci. C'est 10 minutes à pied. 10 minutes à pied, c'est rue Alfred Pia, le cinéma Normandie. Voilà. Pour avoir un film sur un ustane qui dure 52 minutes. Et en présence du réalisateur, Elsa Roto, et du compositeur de Rennes. Ensuite, je vous invite à vous rendre pour 21h dans la salle du restaurant. Après, on nous expliquera. Et sinon, n'oubliez pas demain matin, l'atelier participatif de l'AEU et la DELI, où nous allons essayer de tracer les perspectives de l'IA et l'Homme. Voilà. Et c'est ici. Ce matin à 9h30. En attendant, beaucoup d'importants encore chargés jusqu'à aujourd'hui. Le repas anniversaire. Le repas à 21h. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.